Salut les Jujiteros, me revoilà un mois après l'opération, petit dériffing, prépare, combattez ! Bon ben les Jujiteros me revoilà, la dernière fois que je m'étais présenté à vous pour ce genou c'était dans la vidéo J plus 15 donc là c'est J plus un mois, l'évolution c'est phénoménal, je suis très très content, le chirurgien je l'ai croisé il est très très content ça va plus vite que pour la plupart des gens, les kinés sont très très contents parce qu'ils me disent putain t'es bien là, il faut que ça continue quoi, donc moi je fais en sorte avec l'alimentation de continuer vous avez vu dans la dernière vidéo je vous ai parlé d'alimentation anti-inflammatoire, je continue là dessus pour le côté anti-inflammatoire, j'apporte une alimentation riche en protéines pour favoriser la reconstruction des tissus et oui ces protéines on en a besoin, c'est la base pour la reconstruction alors on pense tout de suite avec protéines, reconstruction musculaire mais c'est aussi valable pour les tendons, les os, les cartilages il faut bien aussi vous rendre compte que les protéines sont essentielles dans les processus physiologiques production de neurotransmetteurs au niveau du cerveau, pour l'humeur, pour gérer la faim voilà donc les protéines il y en a besoin et comme je suis blessé quelque part, même si c'est réparé j'ai besoin de plus de protéines pour réparer les zones lésées, voilà il faut bien prendre en compte ça les protéines vont aider à réparer les zones lésées donc une alimentation anti-inflammatoire et une alimentation aussi qui apporte des protéines pour la reconstruction des tissus ensuite au niveau de l'activité physique, alors bien sûr je fais ma rééducation vous avez vu dans la dernière vidéo je fais du complexe, donc c'est l'électrostimulation je fais des automassages, je fais aussi du renforcement musculaire chez le kiné avec de la proprioception également, un peu de presse à cuisse mais aussi moi-même dans la purple gym, la salle d'entraînement je vais faire pas mal de mouvements, alors toujours en respectant la non-douleur en respectant les consignes que le kiné, le chirurgien m'ont donné pour pas exagérer, donc je vais faire des mouvements de flexion, d'extension, des mouvements un peu de mobilité du vélo, voilà tout ça pour entretenir, un, la masse musculaire au niveau des jambes mais aussi pour améliorer l'amplitude du mouvement pour regagner ses degrés séance après séance, jour après jour et c'est des choses que je ressens dès le réveil, dès que je me lève le matin je sens que, ah ouais, il y a une meilleure flexion, une meilleure stabilité donc ça c'est très encourageant chose que je me suis aperçu, c'est que la prévention est très importante alors la prévention par rapport à une blessure, déjà un, c'est de pas se blesser c'est d'éviter le contact, mais ça c'est difficile dans nos sports d'arts martiaux, de sports de combat mais je parle surtout de prévention au niveau musculaire et articulaire pourquoi ? moi en dos, à côté du jujitsu brésilien, du grappling j'ai toujours fait de la musculation, de la course à pied, du vélo et je me rends compte aujourd'hui que ça a stabilisé mon squelette ça a renforcé mes muscles d'où une meilleure récupération parce que j'ai une meilleure tonicité musculaire voilà, donc ça c'est à prendre en compte dans sa préparation physique si on veut prévenir les blessures ou si un jour on est blessé, avoir une capacité de récupération beaucoup plus rapide donc la préparation physique, renforcement musculaire sans chercher forcément à devenir un muscle or ou avoir des super performances là on parle juste de prévention et de tonicité musculaire pour protéger le squelette voilà, donc ça c'était mon bilan après un mois je vais continuer comme ça je vous tiens informés et moi je vous redonne rendez-vous dans un mois pour un nouveau bilan BOTTLE 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 BOTTLE